Je me contente de profiter des bons côtés de la vie Il faut mettre fin à cette liaison J'ai peur Tu es sur la liste de ceux qui doivent mourir, je l'ai vu de mes yeux Il n'y aura pas de clémence Pour haute trahison Il se moque de nous, c'est pourtant clair Florence Florence sera bientôt à moi Il est imprévisible Et il me est Florence Une ville dont l'histoire est indissociable de celle des Médicis Grands protecteurs des arts et des sciences, ils y ont laissé leur empreinte Ils sont inhumés à la basilique San Lorenzo Les membres les plus éminents de la dynastie reposent dans de somptueux tombeaux Les autres ont été inhumés anonymement Ici, les Médicis montrent leur pouvoir et leur goût de l'art Voilà une famille qui a changé notre vision du monde La gloire des Médicis doit être célébrée même dans la mort Mais derrière ces sépultures se cache plus d'un secret A l'automne 2012, on procède à l'ouverture de la dernière des 49 tombes de la famille Avec l'autorisation de l'église, les corps doivent être examinés avant de trouver enfin le repos éternel L'étude des tombes des Médicis permettra de répondre à certaines questions et en soulèvera d'autres Les chercheurs doivent faire preuve de la plus grande prudence Notamment avec la dernière représentante de la dynastie, Anne-Marie Louise En 1966, une terrible inondation ensevelit Florence sous une épaisse couche de boue Depuis, l'état des tombes est plus qu'incertain Que vont découvrir les chercheurs dans la crypte ? L'eau a-t-elle détruit irrémédiablement les ossements humains ? Au moment où l'on soulève le couvercle du cercueil, la surprise est totale La dernière princesse des Médicis a résisté à toutes les catastrophes Sa couronne reflète la magie qui, des siècles plus tard, auréole toujours l'illustre famille Les gens sont fascinés par ce nom Ils aiment ou détestent les Médicis sans qu'on puisse expliquer pourquoi L'étude des sépultures comme celle d'Anne-Marie Louise Ne représente qu'une partie de la recherche menée sur les Médicis Le projet mené par une équipe interdisciplinaire de scientifiques Visant à percer les mystères des tombes anonymes est tout aussi passionnant Et il y en a un grand nombre à San Lorenzo Il s'agit d'identifier les corps qu'elle renferme Ceux qu'on a oublié ou qu'on a voulu oublier Il y a encore beaucoup de mystères à élucider A commencer par l'identité des squelettes que nous avons trouvées dans l'ancienne sacristie A savoir plusieurs squelettes de femmes Aucune pierre tombale ne permet de les identifier Les experts ont néanmoins une idée Et espèrent trouver une explication à un mystérieux décès Survenu dans le cercle intime de la famille Un décès qui a bouleversé les cours européennes Celui de l'étoile de Florence Les chercheurs ont-ils découvert Isabelle de Médicis ? Nous allons vous raconter son histoire Florence, 1576 Une femme célèbre dans toute l'Europe vient de connaître une fin tragique Isabelle de Médicis est inhumée à San Lorenzo Officiellement, on parle d'un accident Mais très vite, le bruit court qu'il s'agit d'un meurtre Pourquoi Isabelle est-elle morte si jeune ? Est-ce le fait d'intrigues politiques D'une trahison Voire d'un amour interdit Il est merveilleux Il n'égalera jamais ta beauté Je l'ai fait fabriquer par le meilleur orfèvre de Florence Il te plaît ? Pardon, madame Isabelle Oui, que se passe-t-il ? Si l'Altesse Ducal vous demande Présentez-vous au plus tôt dans la salle de réception Toute la famille est là Votre époux également Dis à mon père que j'arrive Je dois encore me faire une beauté On effectue une analyse anthropologique des ossements de l'ancienne sacristie Que peut-on trouver sur ces femmes et leurs conditions de vie Plus de 400 ans après leur mort ? Nous connaissons l'âge et certaines caractéristiques physiques de ces femmes Maintenant nous allons essayer de les identifier par l'analyse anthropologique et par leur ADN Les ossements sont vieux de plusieurs siècles Il est donc particulièrement difficile d'obtenir de l'ADN exploitable Et il convient de bien sélectionner les échantillons à analyser Il faut évidemment vérifier l'état de conservation des gènes Et voir s'il y a encore de l'ADN Nous ne le savons pas encore Mais nous avons sélectionné des os qui sont très bien conservés Dans leur structure et leur consistance Et ça nous indique d'ores et déjà Que nous avons de bonnes chances de trouver de l'ADN Il faudra ensuite comparer cet ADN au génome de la famille Médicis Les résultats des généticiens doivent être confirmés par un autre procédé Une reconstitution faciale pour laquelle on emploie les mêmes techniques que dans les enquêtes criminelles Pour la reconstitution faciale Nous avons recours aux méthodes utilisées par les médecins légistes Pour identifier des corps inconnus Nous travaillons sous vide Et à partir d'un crâne Nous espérons pouvoir identifier le corps Parmi les crânes trouvés dans l'ancienne sacristie Un seul appartenait à une femme d'environ 35 ans L'âge d'Isabelle quand elle est morte Il sert de base de travail à l'équipe de chercheurs Comment procède-t-il exactement ? A partir de la reconstitution faciale Nous espérons pouvoir faire une comparaison avec les portraits existants Autrement dit, il s'agit de recréer le visage dans ses proportions d'origine De manière à pouvoir le reconnaître sur les tableaux Ce serait là un élément essentiel Qui permettrait de compléter une analyse de l'ADN Est-ce le crâne d'Isabelle de Médicis ? Ce tableau la montre entourée de sa famille Son père, le grand-duc Combe Ier Ses frères, Ferdinand et François Et son mari, Paolo Orsini C'est parmi ces hommes que se jouera son destin Où étais-tu ? Ton père doit arriver d'une seconde à l'autre Quelle joie qu'il ait demandé à mon époux de venir pour une fois Quelle façon de parler à votre mari, sa patience a été mise à rude épreuve de votre fait C'est vous, François, qui voulez me dicter ma conduite ? Modérez vos paroles Votre mère est morte depuis un an Et je ne sais pas encore combien de temps il me reste A vous maintenant d'assumer vos charges respectives Vous êtes l'avenir de la famille Ferdinand, tu es mon cadet Tu pars bientôt à Rome où tu seras cardinal Comme il vous s'y est, père Personne ne remplacera mon épouse chérie Toi seule, Isabelle Peux prétendre au titre de première dame de Toscane Et comme tu as autant d'esprit que ta mère C'est toi désormais qui me conseillera Je promets de ne pas vous décevoir François, tu me succéderas sur le trône Pour que tu puisses te familiariser avec les affaires de l'Etat Je t'élève au rang de corps et gens Père, je vous remercie Côme est le chef incontesté de la famille Pour lui, le prestige des Médicis passe avant toute chose Avec habileté et fermeté Il étend le pouvoir et l'influence de la dynastie Il soumet la cité rivale, Tsyène Et transforme son territoire en grand-duché Il améliore les infrastructures de son état Et fait du port de Livourne Une ville moderne de la Renaissance Livourne devient une fenêtre sur le monde Une plateforme du commerce mondial Et une source de richesse Sous le règne de Côme Ier Florence connaît un regain de prospérité Aujourd'hui encore, nombre d'édifices de cette époque Marque la physionomie de la ville Le grand-duc fait construire la galerie des offices Ce qui est à l'origine un bâtiment administratif Ne tarde pas à être copié Par les architectes de toute l'Europe Pour l'historienne Maria Paoli Les grands travaux de Côme relèvent d'une stratégie bien précise Son goût du faste et du monumental S'explique par son histoire personnelle Côme Ier n'a que 18 ans Lorsqu'il est nommé à la tête du gouvernement de Florence Il est issu d'une famille de marchands De grands bourgeois Et il sent très vite qu'il est d'un intérêt capital D'entretenir son image C'est cette intuition qui le pousse à se faire représenter Dans des oeuvres que nous pouvons admirer aujourd'hui Des statues équestres par exemple La première est installée sur la Piazza della Signoria A côté du Palazzo Vecchio Le souverain s'est manié les symboles Avec sa famille, il s'installe au Palazzo Vecchio Où siégeait auparavant le Parlement de la République de Florence Désormais, il y règne en maître absolu Il met également la main sur l'immense palais Pitti A l'arrière du bâtiment se trouvent les jardins de Boboli Que sa femme, Eleonore de Tolède, a fait aménager Depuis qu'elle est morte Les rapports de force évoluent au sein du clan Médicis Ta visite me fait plaisir Isabelle Tout le plaisir est pour moi Assieds-toi Ici je suis au calme pour réfléchir Ai-je vraiment tout fait pour que l'avenir de la famille soit assuré ? Tout le monde vous admire Et moi plus que tout autre Je regrette tant que tu ne puisses pas me succéder sur le trône J'ai une faveur à vous demander La Villa Baroncelli est à nous à présent En effet J'aimerais en faire ma demeure Vous vouliez que j'incorpore la Villa Baroncelli dans les possessions de la famille ? Certes J'ai cependant changé d'avis Je l'offre à Isabelle Enfin, père C'est un ordre Obéis et rends-toi utile La Villa est à toi Grâce au généreux présent de son père Isabelle peut désormais mener une vie indépendante Sa Villa devient le centre de la vie mondaine florentine Et elle-même est célébrée comme l'étoile des Médicis La fascination pour cette princesse est demeurée intacte jusqu'à nos jours Personnellement, j'ai beaucoup de sympathie pour Isabelle C'était une belle femme Elle parlait plusieurs langues Elle était cultivée Elle connaissait et écrivait la musique Elle animait véritablement la cour des Médicis Pour la reconstitution faciale Il faut d'abord réaliser une copie virtuelle du crâne Une imprimante 3D récupère les données Et les transfère dans un cube de poudre de plâtre Un certain nombre de couches de matière sont superposées Pour obtenir le volume souhaité Par ajout successif de couches de liant Ainsi se forme progressivement un objet en trois dimensions Avec cette copie fidèle du crâne Les chercheurs peuvent recréer les traits du visage de la défunte Mais quelles sont les chances d'obtenir un résultat fiable Après plus de 4 siècles ? Ce crâne est parfait pour une reconstitution faciale Il est un excellent état Ce qui nous permet de reconstituer aisément les tissus mous du visage En outre, il n'a pas souffert de mauvaises conditions de conservation La surface est relativement bien préservée Bref, on a là des conditions idéales Un nouvel élément vient changer la donne pour les généticiens Dans l'ancienne sacristie On a trouvé une urne contenant les viscères de la défunte Que peut-on attendre d'une telle découverte ? On est curieux de savoir ce qu'il y a dedans Si on pourra identifier des organes Peut-être ne reste-t-il qu'une masse informe Du fait de la décomposition qui s'est opérée au fil des siècles On est impatient de voir ce qu'il en est D'abord on va voir si on peut prélever des échantillons exploitables Ensuite, il ne restera plus qu'à attendre les résultats des analyses Que vont trouver les chercheurs dans cette urne ? Leurs attentes sont grandes Et même si la première impression est décevante Ils restent optimistes L'urne est restée fermée pendant des siècles Son contenu n'a pas été touché par la main de l'homme Contrairement aux ossements Il y a donc de bonnes chances d'en extraire de l'ADN exploitable Aux archives nationales de Florence Les chercheurs tentent d'en savoir plus sur le mystère qui entoure le squelette Elisabetta Mori examine des documents datant de l'époque d'Isabelle de Médicis Il confirme la grande influence qu'elle exerçait à la cour A la mort de sa mère, Isabelle reste la seule femme de la famille Puisque ses deux soeurs sont décédées Elle devient donc une figure centrale L'incarnation du côté féminin de Médicis Elle se comporte comme une souveraine Et les puissances étrangères la traitent comme telle L'ambassadeur de son Altesse impériale Excellences, bienvenue à Florence Veuillez transmettre l'assurance de notre fidélité à l'Empereur Ferdinand Son Altesse sait qu'il peut compter sur votre Altesse Ducal Voici mon fils François Le futur souverain de Tuscale Je suis extrêmement honoré, Monseigneur Tout l'honneur est pour moi, Excellence Sa Majesté vous salue Et elle a un cadeau pour vous C'est un portrait de sa fille, la Princesse Jeanne Elle n'a pas encore choisi son futur époux Vous remercierez son Altesse impériale de sa bonté Je n'avais pas l'intention de le marier Et voici Isabelle Mon unique fille Je suis ravi de vous rencontrer Il paraît que vous êtes une femme extraordinaire Vous me flattez Je me contente de profiter des bons côtés de la vie Est-il vrai que vous jouez aussi fort bien du lutte ? Vous pourrez le vérifier en personne Je vous convie à ma prochaine soirée musicale Vous avez de la chance Même son père doit la supplier pour qu'elle consente à l'inviter A la Renaissance L'art, la musique et la littérature Occupent une place centrale dans la vie des femmes de la noblesse Les madrigaux sont très appréciés dans les soirées musicales Il s'agit de chansons qui traitent de thèmes profanes Et l'un d'eux intéresse tout particulièrement les dames de la haute société Le grand thème du madrigal italien de la Renaissance C'est l'amour L'amour dans toutes ses dimensions Depuis sa dimension idéale, platonique Jusqu'à sa dimension plus sensuelle, voire charnelle Et ces deux aspects ne sont pas nécessairement contradictoires Isabelle est une grande protectrice des poètes et des compositeurs Qui lui consacrent des madrigaux Aujourd'hui, seuls les experts sont en mesure de décrypter les allusions Et les messages cachés dans ces textes profanes du XVIe siècle Le musicologue Lorenzo Bianconi est l'un d'eux Il a étudié les chants qui étaient interprétés dans les réceptions données par Isabelle L'image de la mort revient souvent L'amoureux, par excès d'amour, se sent mourir Pour le dire dans des termes crudes aujourd'hui Cette mort n'est rien d'autre qu'un orgasme sexuel Le sexe comme thème des soirées princières Il joue merveilleusement C'est donc lui qui fut votre professeur ? Oui, et croyez-moi, il a dû faire montre d'une grande patience à mon égard A quoi voulez-vous jouer ? Troilo, voulez-vous à nouveau forcer votre chance ? Pour le moment, Dame Fortune me sourit Moi, je veux bien faire une partie avec vous, cousin On vous fait encore crédit ? Ne vous réjouissez pas trop vite Dame Fortune est une femme sur laquelle on ne peut compter Une longue tradition historiographique nous a décrit Isabelle de Médicis comme une personne très vive Très influente, mais aussi très autoritaire Une femme intelligente, élétrée Et il est vrai qu'elle a joué un rôle extrêmement important à Florence Notamment dans la protection des femmes Ainsi, Dianora est la protégée de sa cousine Isabelle Et les destinées de ces deux femmes sont étroitement liées Isabelle, raconte-nous une histoire Pourquoi l'as-tu fait venir ? Ton mari n'est pas aveugle Non, mais il est borgne Tiré du Decameron de Bocas C'est l'histoire d'un moine lubrique qui, ramassant des herbes, aperçoit une ravissante jeune fille Crois-tu que cette histoire convienne à nos invités ? Que va penser l'ambassadeur ? N'ayez aucune crainte, Monseigneur Nous aussi, en Allemagne, racontons des histoires lestes Quel puritain ! Il me semble que tu l'es moins quand tu traînes dans les bordels de la ville Nous en parlerons plus tard Excellence Musique Musique Paolo appartient à la famille Orsini Une grande dynastie italienne Au XVIe siècle, elle ne vit plus que sur sa gloire passée Une alliance avec les riches Médicis est une excellente opportunité Musique Aux archives nationales de Florence se trouve le document le plus important de cette union Le contrat de mariage de Paolo et Isabelle Il comporte tous les accords et engagements passés entre les deux familles Y compris le montant de la dot Musique Ce contrat entre les Médicis et les Orsini était purement stratégique, bien sûr Mais tous les enfants de souverains étaient préparés à servir les alliances de leurs parents Ils le savaient et ils étaient prêts à être utilisés comme pions dans ces jeux politiques Ce jour de 1553 Quand le contrat a été signé Isabelle n'en était probablement pas informée Elle avait alors 12 ans Et Paolo Giordano 13 Musique Tu n'avais pas le droit de me couvrir de ridicule Et toi, tu n'as pas le droit de m'interdire de parler Je ne suis pas aussi idiot que tu le penses Il y a des bruits qui courent Au sujet de Troilo notamment Tu es ma femme, j'attends de toi plus d'obéissance et de respect T'obéir à toi ? Toi qui sens l'appui de ma famille ne serais rien Je te rappelle que c'est nous qui payons tes... Prends bien garde à ce que tu dis Ne me touche pas Mon père te fera souffrir mille morts si jamais tu touches un seul de mes cheveux Tu devrais faire attention Je ne suis pas le seul à être bientôt à bout de patience Et ton père n'est pas immortel Disparais Grâce à la copie du crâne trouvée dans l'ancienne sacristie Les chercheurs peuvent établir les données de base dont ils ont besoin pour la reconstitution faciale Leur expérience leur permet de déterminer certaines caractéristiques du visage à partir des os A partir du crâne, nous avons pu obtenir des données relatives à l'âge et à certains facteurs de stress Et nous essayons de rendre toutes ces caractéristiques sur le visage Au laboratoire de génétique, on analyse les tissus prélevés sur les viscères Les fines lamelles sont examinées au microscope L'objectif est de déceler des maladies qui pourraient être responsables de la mort prématurée d'Isabelle Pour la femme la plus puissante de Florence, l'année 1574 marque un tournant Son père, le grand-duc Caume Ier, meurt Isabelle, calme-toi Où est François ? Il est encore dans le caveau Il voulait être seul pour dire adieu à père Le temps du deuil est terminé Que les voiles soient enlevées François, que faites-vous là ? Père vient à peine d'être enterré Dorénavant, c'est moi le nouveau grand-duc Isabelle Isabelle A partir d'aujourd'hui, les choses vont changer François a été élevé comme le successeur désigné de Caume Il a passé beaucoup de temps à l'étranger Il a longtemps séjourné à la cour d'Espagne Il a changé Il a appris à dissimuler Dans sa position, il ne devait pas laisser transparaître ses émotions François sait parfaitement se contenir François a patiemment attendu son heure Chacun voit ce que tu parais Peu perçoivent ce que tu es Une citation que le nouveau grand-duc de Toscane emprunte à un autre Florentin célèbre Nicolas Machiavel Dans le prince, ce dernier donne des conseils pour régner Un souverain doit tout mettre en oeuvre pour garder l'apparence d'un gouvernement juste Il lui sera alors d'autant plus facile de poursuivre ses objectifs sans scrupules Machiavel dédie son prince à une famille pour laquelle il éprouve des sentiments d'amour-haine Les Médicis Laurent de Médicis a tiré ses propres enseignements de l'ouvrage du célèbre penseur Florentin Dans le prince de Machiavel J'ai appris une chose que je garde toujours à l'esprit Ne vous mettez pas en première ligne Sans quoi vous risquez de vous blesser Vous pouvez très bien parvenir à vos fins en restant à l'arrière Je pense que c'est une très bonne philosophie Le règne de François 1er de Médicis ouvre une ère nouvelle pour la ville de Florence et pour sa famille Troilo Isabelle C'est de pire en pire depuis que père est mort Notre amour nous protège Ne crains rien Troilo Je veux que tu me promettes à partir de maintenant de te montrer très prudent Paolo nous soupçonne Tout ce que tu voudras Je te le promets Je suis inquiète Je ne sais pas ce que François rend tête Ne t'en fais pas Je n'ai pas peur de lui Il y a quelqu'un Tu as trop d'imagination Nous devons être prudents Au laboratoire de génétique On prépare l'échantillon d'os trouvé dans l'ancienne sacristie Pour extraire l'ADN qui se loge au cœur des os lorsqu'ils sont très anciens L'échantillon doit être broyé L'objectif des chercheurs est d'établir un profil génétique précis Pour cela, l'ADN doit être présent en quantité suffisante Il ne doit pas être trop fragmenté ou souillé Seul un profil exact permettra d'effectuer une comparaison avec le génome des Médicis Ferdinand ? Que venez-vous faire à Florence ? Vous y missez encore dans mes affaires ? On chante déjà des vaux de ville à Rome sur notre compte Le pays tout entier se moque des Médicis Je ne vous ai pas attendu pour lui interdire de le revoir Vous devez absolument agir au plus vite Envoyer Isabelle dans un couvent Il faut mettre fin à cette liaison A Rome, tout le monde parle des amours d'Isabelle Devant le palais Orsini, une statue est recouverte de verres railleurs sur son mari trompé Aujourd'hui encore, les Romains utilisent ce qu'ils appellent le pasquino Pour exprimer publiquement leurs opinions Protester ou, comme par le passé, se moquer Vous vouliez nous voir ? Encore une lettre de sa main Nous faisons de la musique ensemble Ce n'est qu'un texte de chanson Je serai ton esclave pour l'éternité Quelle espèce de chanson est-ce donc là ? C'est de la poésie Mais vous n'y entendez rien Dites à votre poète de cesser de vous écrire ces lettres Et je vous préviens, occupez-vous désormais de votre mari Dans Florence, tout le monde ne parle que de la manière Dont tous les deux vous pratiquez la musique Laissez Isabelle en paix Quel tort vous a-t-elle fait ? Taisez-vous Elle vous a aussi dévoyé Ma chère Isabelle Paolo est votre époux Vous devez rester auprès de lui Je ne me laisserai pas cloîtrer par lui Je me vois forcée en attendant que vous retrouviez la raison de vous couper les vivres Vous n'avez pas le droit Vous ne pouvez pas me priver de tout ce que père m'a légué Vous allez devoir vous plier Sinon qu'arrivera-t-il ? N'essayez pas de me provoquer Vous ne me priverez pas de ma part d'héritage Dans son testament, Caume a laissé à Isabelle un héritage considérable Qui doit lui permettre de vivre de manière autonome Mais se doute-t-elle que bientôt, sa vie même sera en jeu Les juristes de mon frère vont être étonnés J'ai des témoins prêts à attester par écrit les dernières volontés de père Sauf votre respect, vous connaissez les sales tours de Monseigneur votre frère Oui, je les connais Mais cette fois, ce sera différent François est dans une colère folle Comment cela ? Que s'est-il passé ? Une conspiration contre lui Mon amant Périno, il en faisait partie Mais ils ont été trahis Une conspiration contre ton cousin ? Mais c'est de la folie Mais je l'aime, Isabelle Je l'ai même aidée à s'enfuir J'ai peur Tu n'as pas à t'inquiéter Je vais aller parler avec lui Il ne t'arrivera rien Après la mort de Côme, la grogne monte contre les Médicis Un groupe de jeunes aristocrates fomente un complot pour renverser François Les conspirateurs sont dénoncés et incarcérés à la prison du Bargello Où ils sont torturés, puis exécutés François veut également se débarrasser de sa cousine Dianora Et il ne s'en cache pas Et il ne s'en cache pas Il faut que je vous parle Il n'y aura pas de clémence Pour haute trahison Cela ne s'applique pas à Dianora Elle est encore si jeune Elle ne savait pas dans quoi elle s'engageait Elle en faisait partie Je n'ai pas de raison d'avoir le moindre doute là-dessus Dianora est de notre famille Promettez-moi que vous n'y ferez rien Montrez à tous que vous êtes un souverain indulgent Je leur montrerai Que je suis un souverain équitable Je ne permettrai pas qu'il arrive quoi que ce soit à Dianora François utilise le complot raté Comme prétexte pour régler ses comptes avec tous ceux qui le gênent A Florence Plus personne n'est à l'abri de sa vengeance Troilou Tu dois fuir Tu es sur la liste de ceux qui doivent mourir Je l'ai vu de mes yeux Je pars pour la France Ton frère ne pourra pas m'atteindre Isabelle Pars avec moi Je regrette Il faut que je reste Dianora a encore besoin de moi Je t'en conjure Viens avec moi Tu ne peux plus faire confiance à François Il n'osera rien me faire Le sang est plus épais que l'eau Je dois m'en aller Troilou a de bonnes raisons de se réfugier en France A Paris Il espère trouver une alliée Ici en effet Règne Catherine de Médicis Qui nourrit une haine profonde pour sa famille à Florence Tout ennemi des Médicis est à ses yeux un ami Y compris Troilou Mais cela ne lui servira à rien Un an après sa fuite Il est assassiné Ainsi même à Paris Il n'aura pas pu échapper au représailles de François Laurent de Médicis S'admire Catherine La reine de France Pour son courage et le soutien qu'elle apporte aux artistes Une qualité qu'elle partage avec Isabelle Catherine a joué un rôle crucial dans la culture française Bien sûr elle était étrangère Mais c'était une Médicis Elle incarnait l'esprit de cette dynastie Ce qu'elle a fait en tant que reine de France Personne ne l'a fait après elle C'est pour cette raison qu'elle est si importante En Toscane François met ses plans à exécution Sous un prétexte quelconque Dianora est attirée dans une résidence de campagne des Médicis Là son mari, Pierre, frère cadet de François L'attend Il l'étrangle de ses propres mains Avec une laisse de chien Dianora n'a que 23 ans Ses liens de sang avec les Médicis Et son amitié avec Isabelle N'ont pas pu la sauver Aux archives nationales de Florence Se trouve la lettre que le meurtrier a adressée à François Pour lui annoncer la nouvelle Ma femme est morte accidentellement Son Altesse peut donc être rassurée Dites-moi ce que je dois faire Ses mots ne laissent aucun doute Sur la complicité de François Dans l'assassinat de Dianora Dans l'assassinat de Dianora Dianora est morte Elle a eu un accident Elle avait trahi Elle ne mérite pas notre compassion Isabelle n'est pas à Florence Lorsqu'elle apprend la mort de sa cousine Elle aussi s'est rendue Dans une propriété isolée de la famille A la demande de son mari Prend-elle alors conscience Que cette invitation est un piège Dépêche-toi Ne prends que le nécessaire Oui ? Qui est là ? Madame Isabelle C'est votre serviteur Je suis chargé de vous dire Que Monseigneur Paolo demande à vous voir Immédiatement Je suis occupée Cela ne peut pas attendre ? Je crains que non Je dois vous conduire auprès de lui Puisqu'il le souhaite Je vous suis Je partage de lui Je vais vous l'apprendre le完全 Je viens avec vous. J'ai des choses à te dire de la part de ton frère. Que veut-il ? Toi, tu restes ici. Des hommes de main fixent au plafond une corde avec un nœud coulant. La légende dit que Paolo la passe lui-même autour du cou de sa femme. Une chose est sûre, Isabelle meurt six jours après le meurtre de Dianora. Elle est assassinée par son mari jaloux. Mais Paolo est-il le seul responsable ? A la galerie des offices, Maria Paoli tente de trouver une réponse à cette question. En examinant une série de portraits que le grand-duc Caume Ier a fait faire de ses enfants, elle fait une découverte surprenante. On remarque l'absence d'Isabelle, pourtant considérée comme la fille préférée du grand-duc Caume. On peut penser à une damnation mémoriée, une condamnation remontant à l'époque romaine, et consistant à faire disparaître les traces de l'existence même d'une personne qui, pour différentes raisons, est jugée gênante pour le prestige de la famille ou la raison d'Etat. Est-ce François, qui, une fois couronnée, a voulu effacer toute trace d'Isabelle ? Cette dernière a été inhumée dans la crypte de San Lorenzo. Mais au fil des siècles, elle est tombée dans l'oubli. Personne ne semblait se soucier de sa tombe jusqu'à ce jour. Les chercheurs sont en effet convaincus d'avoir trouvé le crâne d'Isabelle depuis qu'ils ont confronté son portrait au visage reconstitué. Il apparaît que la correspondance entre les deux est très bonne. Les proportions du visage coïncident parfaitement. On ne pourrait rêver mieux. Nous avons superposé le visage en 3D et le portrait. Et nous avons constaté que les proportions du visage correspondaient parfaitement. C'est aussi un élément qui permet d'identifier une personne. Les généticiens pourront-ils confirmer ces conclusions ? S'agit-il vraiment du corps d'Isabelle de Médicis ? On ne dispose pas encore des résultats définitifs de l'analyse de l'ADN. Les recherches menées jusqu'ici n'ont toutefois pas été vaines. L'objectif de cette recherche est de donner un visage, une identité, une sépulture à ces femmes. Ne serait-ce que d'un point de vue laïque, sans considération religieuse. Elles méritent de reposer en un lieu où l'on puisse honorer leur mémoire. Est-ce le squelette d'Isabelle de Médicis qui repose dans l'ancienne sacristie de San Lorenzo ? Les recherches en cours doivent apporter une réponse à cette question. Mais quels qu'en soient les résultats, les scientifiques auront d'ores et déjà permis une chose. Sauver Isabelle de l'oubli. De son vivant, Isabelle de Médicis était admirée de tous pour sa beauté, son goût pour la musique, la littérature et les arts. Son esprit libre choquait. Cette femme affranchie était en avance sur son temps. Elle en a payé le prix. Elle a été assassinée à l'âge de 34 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...